oh vous voyez c'est excellent bon bah du coup vous voyez ah oui mais vous voyez tout la barre de tâche le machin le truc mais c'est pas grave on va mettre en plein écran on s'en fout alors du coup est-ce qu'on part sur ça qui s'intitulait qui s'intitulait Laetitia et Liliana ça vous tente ou pas ou vous voulez voir toute une série genre lequel on choisit parce que là il y en a quelques uns sur le côté alors là on est pas sur la chaîne officielle alors peut-être que ce sera pas Strike du coup c'est intéressant en vrai allez go passez putaclic le titre de la vidéo et bien nous partons là dessus nul besoin de putaclicerie on y va vous entendez bien une banlieue chic de la région parisienne waouh excellent première bonne nouvelle nous ne sommes pas dans le nord de la France yes un matin calme en apparence car très vite des cris résonnent par contre la voix off c'est pas la même que d'habitude oulala ça part sur un petit ferme ta gueule alors voici un spécimen d'adolescente en pleine crise qui parle très mal à sa mère et en plus qu'il la pousse franchement ça fait hyper peur j'ai l'impression d'être dans Ut Until Down je me sens pas bien mais qu'est-ce que c'est que cette pile de fringues déjà je me trouve bordélique mais alors là en fait ça c'est son dressing c'est comme ça qu'elle range l'événement ici il entend comme ça ? ferme la ta grand gueule non tu sors pas commence pas Laetitia je t'ai dit quel âge elle a ? attendez pronosticons pronosticons à mon avis cette meuf elle a 15-16 ans je la vois pas voire je sais pas 14-15-16 lancer les paris zéro respect envers les parents si on l'a vu mais comme d'habitude ne jugeons pas trop vite il doit avoir un bail très très sombre une affaire familiale scandaleuse regarde où est le papa déjà 15 vous dites 15-16 tu sortiras quand ta chambre sera rangée et c'est tout à fait normal pousse toi non je t'ai dit pousse toi non je t'ai dit pousse toi eh prise de catch moi ma mère elle m'aurait retourner en 2-2 t'inquiète parce que j'ai fait des arts martiaux avec ma mère t'as pas envie de t'y frotter crois moi je t'ai dit non casse toi tu me pinces pas casse toi casse toi non je t'ai dit tu l'anges ta chambre je t'ai dit pousse toi tu cherches quoi là bah est-ce que tu langes ta chambre ma chérie enfin franchement la mère elle reste hyper calme que tu langes ta chambre pousse toi je t'ai dit je t'ai dit pousse toi oh la la mais oh ça y est j'ai envie de la cogner pourquoi tu tapes ta mère putain elle t'a mis au monde quelle ingratitude elle va sortir par la fenêtre pas d'issue par la porte il y a toujours une sortie possible la fenêtre ou la porte du garage je t'ai dit casse toi je t'ai dit casse toi je t'ai dit casse toi après peut-être que je me trompe parce que la fenêtre c'est quand même un immeuble je crois donc il doit y avoir un étage je t'ai dit casse toi et lâche mes poignées tu me frappes oh la salope moi je suis pas censurée censurée je m'en fiche casse toi tu me frappes pas casse toi casse toi mais ça fait pas très autoritaire en fait madame à un moment tu ne me frappes pas c'est je veux dire il y a la caméra ça conseille pour toi casse toi tu portes plante contre ta fille je sais pas si ça marche je sais pas quoi faire c'est que tu gardes pour toi maintenant tu pour se maquiller il y a du monde pour ranger sa chambre il y a plus personne il va sortir oh et merci salut Naomé comment vas-tu et bien ça va bien installe-toi prends ton pop-corn victoire de la fille qui réussit à sortir de l'appartement la mère aura tout donné mais elle n'était pas au dehors oh là là moi j'ai un compte Instagram et je fais des musiques tiktok maison c'est elle qui fait la loi j'ai t'ai dit tant que tu j'ai dit tant que tu ne m'as pas prends le moi elle refuse mon autorité c'est pas moi qui décide c'est elle qui décide ici l'adolescente règne en maître et sa mère Liliana n'a d'autre choix que de subir j'ai pas envie de te parler t'as compris casse-toi oh là là mais elle est insupportable mais faites lui fermer sa gueule menace humiliation Laetitia n'a aucune limite son quotidien oh mais oui mais alors par contre pour traîner avec oh putain pour se faire pécho par les mecs en scooter alors là il y a du monde t'inquiète toi t'as une mobilette ok je vais bien sortir avec toi et le soutif rose incroyable visible sous ce petit imprimé léopard dont Nathalie nous en dirait des nouvelles ne rien faire sinon jouer les durs jouer les durs jouer les durs donc ça c'est son mec super mais surtout surtout ne rien faire se faire entretenir voilà on sors on se pose on discute on fume la mission de Pascal rétablir le dialogue entre mère et fille et remettre Laetitia dans le droit chemin autant dire un exploit oh ok j'ai trouvé pire que moi oh quand je l'ai vu j'ai fait hop c'est le début des ans merde regarde je fais ça oh ma mère fait la même chose oh là là Pascal je savais regarde moi quand je te parle regarde moi regarde moi elle a les yeux regarde moi c'est en terrain neutre que Pascal tu vois ma mère a eu les bonnes méthodes d'éducation à la Pascal c'est ça qu'il faut faire moi si j'ai des enfants un jour et qu'ils ne rangent pas mais je crois que je vais me faire un malin plaisir de faire ce qu'on m'a fait c'est à dire jeter leurs affaires par la fenêtre la technique ancestrale bretonne mais oui l'attitude elle est inacceptable vous savez quoi moi je vous dis franchement moi je vais laisser tomber voilà c'est tout notre éducateur va mettre la jeune fille face à la réalité des quartiers dont il est lui-même originaire cette immersion l'amènera-t-elle à réfléchir ? est-ce que tu te rends compte des conséquences tu tapes ta mère ? là t'as envie de rigoler si t'as envie de rigoler rigole elle va se faire retourner par les vraies meufs de cité elle va se faire retourner par les vraies meufs de cité je pense que je t'aime toujours la faute des papas non c'est faux parfois c'est la faute des mamans ah Nathalie dans cette maison il suffit d'un rien pour mettre le feu aux poudres ce que tu veux attends mais c'est une maison en fait genre ils ont une villa type c'est une princesse et elle joue à la meuf de cité 15 ans ? oh mon dieu on sait maintenant elle va pas pouvoir appeler son mec franchement sauf que là il n'y a pas trop de moyens de discuter j'ai comme qui dirait l'impression 15 ans et habillé comme une pute je suis mort là enfin honnêtement ça va enfin ça va c'est vrai qu'elle a 15 ans qu'à 15 ans je n'étais pas comme ça mais il y en avait plein des meufs à 15 ans qui étaient comme ça je te rendrai mais rend le mot je te rend le mot je te rendrai ton téléphone quand tu m'auras parlé prends le moi et bah parle le moi j'ai pas fait te parler tu veux quoi mais elle veut qu'elle lui dise quoi par contre ce qui est hallucinant en fait c'est que je me rends compte qu'elle doit pas avoir trop de seins du coup elle a le décolleté qui vient bien jusque là et elle doit avoir un espèce de gros push-up qui fait tout remonter comme ça genre je sais pas si vous voyez mais elle a genre elle a pas de seins quasiment en dessous du débardeur enfin c'est trop bizarre tu veux quoi oui ça il y a que moi pour voir ce genre de détail parler t'as compris regarde ça fait tout de suite y'a plus rien genre tout est voilà c'est c'est un push-up je me parle pas de moi rends moi mon téléphone j'ai honte j'ai honte elle se ressemble quand même tout ce qui se passe des cris de cette violence elle est fille unique de tout elle refuse mon autorité c'est pas moi qui décide c'est elle qui décide je peux rien demander je l'ai vu aussi je crois qu'il y a que les filles qui ont vu elle ne fait rien à la maison elle mène sa vie de son côté comme si elle était adulte à 15 ans Laetitia passe son temps accroché à son portable dernier cri source de comme beaucoup de jeunes j'ai envie de dire bien des conflits pour tenter de la raisonner Brian son grand frère tant alors Brian le grand frère mais sérieux tu veux pas t'es obligé d'entendre faire les conversations la typical truc où on lui a dit bon Brian faut qu'on te voit un petit peu à la caméra donc tu vas aller parler à ta soeur et tu vas essayer de lui dire un truc et c'était raté quoi genre ils ont fait plusieurs prises mais c'était where is Brian carrément lui n'a pas confiance sur lui il y a un petit manque de quelque chose un petit manque d'entrain c'est ça tu pourras m'en répondre quand je te parle tu pourras m'en répondre quand je te parle parce qu'en vrai je voulais pas trop t'inviter alors pourquoi t'as pas envie de parler parce que quoi parce que je suis énervée ça se voit pas énervée après quoi après qui je te regarde pas j'ai pas envie c'est tout tu te plains que personne s'occupe jamais de toi et par contre tu peux pas parler quand on revient s'occuper de toi si personne s'occupe de moi j'ai pas attention que quelqu'un s'occupe de moi j'ai de rester seule et je suis très bien seule ça c'était pas clair du tout mais si personne s'occupe de moi et ben j'ai besoin de personne ok et ben je m'occupe très bien de moi toute seule voilà toi t'es toujours sur ton pc sur ta vie maman elle est toujours au travail alors me faites pas en même temps ta mère elle est peut-être au travail pour ramener des thunes pour que tu puisses te maquiller comme une tepu quoi à un moment voilà j'ai ma vie comme je l'entends parce que vous êtes toujours entoupé dans votre côté alors me faites pas ch... c'est tout quand on vient de prêter de l'attention tu nous rejettes alors quand vous tu te prêtes de l'attention je veux pas d'attention putain tu pianotes sur ton portable t'écris rien dessus c'est juste histoire d'éviter les conversations vas-y ignore et si on faisait un jeu de société tous ensemble regardez là vous êtes tous disponibles et vous faites rien et heureusement que sa mère est jamais là pour s'occuper elle regarde la preuve elle est pas là là tout de suite maintenant elle n'est pas là pour moi c'est parce que ma mère elle est jamais ici elle est toujours au travail et quand ta mère est là t'es sur ton téléphone mon frère il vit sa vie bah moi vu que je suis toujours toute seule bah je fais ma vie aussi je le prends sur moi mais il y a des moments où j'en peux plus de l'avoir comme ça je suis obligé de sortir oh putain il a 19 ans oh je lui aurais donné genre un an de plus à tout péter ça c'est parce qu'il a pas de poil de barbe genre tout de suite ça rajeunit de fou rien que le fait de l'avoir c'est bien oui elle m'inquiète bah tout le monde s'inquiète pour elle mais elle s'en rend peut-être pas compte Laetitia n'écoute personne et mène sa vie comme elle l'entend déscolarisée elle passe ses jours oh pardon madame va plus à l'école madame n'a rien à faire de la journée elle s'étonne que les gens aient des trucs à faire c'est incroyable ça dis donc journée à traîner travailler pourquoi faire bah pourquoi faire ma mère travaille pour me ramener de Daltune à la maison pour que je m'achète des fringues et du make-up tu veux qu'on passe les autos ? oh et comme ça je peux aussi aller à la fête foreign toute la journée quoi non mais je les voyais les meufs comme ça à la fête foraine c'était les pires de les cyberbuleuses du collège lycée quoi généralement elle est fatiguée elle a pris une année sympathique elle a pris du mal à comprendre son comportement ça se passe comment avec ta mère maintenant ? bah c'est chaud on se rend en gueule on a failli se rebattre enfin bref mais t'es sûre que ça c'est pas de ta faute un peu l'étude ça c'est peut-être ton comportement après c'est... oh une copine sensée la tête sur les épaules est raisonnable c'est aussi de la faute de ta mère ouais moi j'étais une gentille fille moi j'étais la meuf harcelée à l'école tu vois genre je sais pas si... on dit que sûrement dans notre comportement on aurait peut-être des choses à se reprocher mais bon de base je trouve pas ça normal que les autres viennent t'agresser tu vois tu vois mais c'est aussi ton comportement qui fait... ouais mais en fait c'est... je pense c'est la faute à tout le monde dans la famille ouais y'a pas que moi après moi y'a pas de fumée sans feu c'est pas moi toute seule qui a voulu être comme ça c'est... c'est les choses qui m'ont rendu comme ça en fait ouais mais c'est un peu facile de se cacher derrière ça c'est pas volontairement j'aurais pas voulu devenir comme ça aujourd'hui donc elle est pas... elle aime pas comme elle est Laetitia est dans l'impasse enfermée dans son mal être sans perspective d'avenir la jeune fille je serais venue de défendre ma petite coccinelle c'est trop mignon pourquoi tu n'étais pas là qui se rassure en jouant les durs en jouant les durs les durs les durs pas trop l'impression qu'elle joue les durs là c'est belle avec ton... mais là je vais m'acheter mais quand tu vas le sortir tu vas m'appeler c'est trop mignon depuis la 6ème j'ai... j'ai toujours une mauvaise réponse son mec il pèse 42 kg qu'on sort qu'on se pose qu'on discute qu'on fume qu'on fume j'ai le même allo ? oui pourquoi tu me réponds pas ? comme tous les jours Liliana s'inquiète des activités et des fréquentations de sa fille et bah tu peux parce que c'est pas très glorieux et tu es où là ? elle travaille clairement pas pour invoter le prochain brevet d'invention qui va révolutionner la planète la fête foraine ? tu veux bien manger ce soir avec nous ? non je mange avec tous mes potes la fête foraine donc tu rentres à quelle heure ? je sais pas déjà la finisse après voilà je dirai bon je te laisse au revoir c'est qui ? ma mère tu peux pas aller faire les plus gentiment ? au revoir mais eux ils vont rentrer et bouffer avec leurs parents elle va se retrouver toute seule comme une conne voilà ça serait bien fait tiens au revoir elle m'a fait ok bah je dis au revoir ha ha elle est une meuf pour 20 mecs donc je sais pas ce qu'elle fait mais elle a un travail quand elle sort comme ça forcément je veux savoir je suis inquiète je suis pas tranquille en connaissance elle a un accent de quoi elle ? certaines de ses fréquentations bah je suis pas tranquille j'aimerais bien savoir où elle est et je ne sais pas et même si elle le dit où elle est je sais jamais parce qu'elle ment ma mère elle pense que je suis en danger mais moi non je sais en fait elle a pas les deux sourcils pareil j'ai rien de mes freins en fait mais comment cette famille en est-elle arrivée là ? ah les bailles sombres remontons le fil de leur vie Pologne ah ah bah bien franchement trop fort elle s'installe en france avec lui je suis venu passer à moi le talent j'ai connu le père de mes enfants celui qui est devenu le père de mes enfants et voilà ensemble ils donnent naissance à Brian et quelques années plus tard Laetitia vient au monde même si vrai ça c'était Laetitia mais moi je vois des photos comme ça ça ne me donne pas envie d'avoir de bébé genre c'est moche en fait genre à quel moment enfin moi j'ose pas quand je reçois des faire part de gens où il y a leur bébé je sais pas trop quoi dire parce que en vrai je trouve ça moche Ryan il est venu très tôt après notre rencontre mais c'était c'était on a voulu on a voulu une question au Ragnar est là ? non pas encore Laetitia aussi c'était bien sûr que c'est moche hein bébé c'était les enfants désirés les enfants grandissent dans un ah mais là ils sont mignons regarde deux petits blondinés aux yeux bleus regarde comme c'est chou milieu favorisé mais comment elle est devenue brune elle a vachement foncé maison l'ambiance est tendue et il y a 7 ans leurs parents décident de se séparer ah et là c'est le drame beaucoup voulu d'avoir divorcé bah le fait d'être mêlée aux histoires oh moi aussi je veux faire du poney regarde comme il est chou oh je veux le même dans mon jardin d'adulte c'est pas ce qu'on aurait dû entendre avec mon frère et on n'aurait pas dû être mêlée à tout ça en fait les enfants souffrent de ce divorce âgé de 12 ans laetitia devient incontrôlable et prend très vite le pouvoir à la maison son comportement violence à violence envers moi ses fréquentations le ah oh putain bah là ils ont bien dû s'amuser à cette période là en mode tous les deux un plâtre ça c'est un accident de ce ski ou je ne m'abuse rien en fait lui fait peur elle va n'importe où non aucune raison qu'elle est mal tournée comme ça on est dans les cités peu importe peu à peu un fossé se creuse entre elle et sa mère qu'est-ce qu'elle va foutre dans les cités oh t'inquiète Nao quand je suis née la première chose que ma mère a pensé c'est que j'étais moche c'est que mon petit frère aîné elle a carrément pensé mon dieu j'ai fait un monstre ah ah merci beaucoup mitsuki suite à de nombreuses disputes le dialogue est complètement rompu avec son père plus inquiétant encore il y a quelques mois laetitia tombe enceinte à 15 ans seulement sa mère prend donc la décision d'interrompre la grossesse je m'y attendais pas ah bon euh ok je pense que sa mère a une très bonne réaction sur le coup parce que quand même on est mère ado c'est pas fifou ah ouais il y a un an elle a 15 ans donc elle avait 14 ans donc euh ouais celle-là elle traite dans les caves depuis 13 ans je pense mort 1 et non t'es vraiment le pire moi après euh pour avoir euh moi-même vécu un avortement on ne s'en sort pas indemne voilà la mort ne représente plus rien à mesure la limite elle n'existe plus quoi enfin quand même c'est un peu dur ça voir ma fille se détruire comme ça ça m'est insupportable face au comportement de sa fille Liliana est désemparée anéantie régulièrement elle essaie pourtant de reprendre le dessus comme ce matin il est de ouais mais alors qu'est-ce qu'on a dit on ne rentre pas euh dans la grotte des adolescents c'est leur euh c'est leur entre il y avait une meuf qui expliquait ça à une psychologue très bien et qui prenait euh elle l'expliquait comme les animaux tu vois là déjà une erreur hein de la joueuse polonaise qui rentre dans cette chambre pour réveiller un monstre qu'elle va mettre du coup de mauvaise humeur 9h30 elle décide de réveiller le loup qui dort dans sa tanière et oui voilà mais pourquoi tu veux qu'elle se réveille en vrai elle a rien à faire de sa journée mais à quel moment elle te secoue là attends elle arrive quand même un peu en douceur tu te lèves là eh eh oh c'est un pot de nutella sur la table de chevet ou je ne m'abuse donc qu'est-ce qu'elle fait le soir ? elle mange le nutella à grand pot à grand coup de cuillère à soupe une bonne demi-heure plus tard Laetitia daigne enfin se lever putain et vous trouvez pas qu'elle ressemble à Chelsea comme ça ? je dirais avec le petit chien et tout vous trouvez pas qu'il y a un truc ? de profil comme ça avec Moshi par exemple j'allais le dire regonflée par cette petite victoire sa mère décide de ne pas la lâcher Laetitia je regarde tes bulletins de notes ça te fait pas de la peine de de voir tes bulletins de notes comme ça ? bah je croyais qu'elle était plus à l'école oh non tu t'en fiches ? ouais moi ça me fait beaucoup de peine psss heureusement que l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans parce qu'à partir de 14 ans elle a arrêté d'y aller du coup elle c'est pas mon problème bah c'est jamais ton problème la jeune fille a arrêté l'école il y a un an en classe de 3ème et elle n'a pas vraiment l'intention de reprendre le chemin des cours bah elle est bah elle est mais que va-t-elle faire de sa vie ? déscolarisée donc elle a commencé à lâcher petit à petit en 5ème elle a commencé à manquer pas mal de fois et chaque fois c'était en voulant me punir bah c'était tu veux pas tu fais pas ça et bah j'irais pas à l'école donc ambition zéro bon moi je lui propose qu'elle fasse escort girl il paraît que ça paye bien et ensuite tu peux aller dans des émissions de télé-réalité où tu seras connu riche et célèbre sa fille se dérober Liliana tente alors une nouvelle approche tu veux qu'on sorte cet après-midi ? non pourquoi non ? mais pourquoi tu n'as pas envie ? parce que vos sorties c'est de l'âme je te propose donc ma mère est jamais là on fait jamais rien mais quand on propose des trucs ben j'ai pas envie du coup bah c'est sûr qu'on fait rien une sortie pour maintenant c'est jusqu'à 16 ans l'école c'est vrai ok pour partager un moment avec toi la détresse de Liliana ne suscite qu'indifférence aux yeux de sa fille et ses larmes n'y pourront rien changer ça me fait pleurant de l'avoir pleuré puisque même quand moi je pleure etc bah elle en a rien à faire ah parce que j'ai pas l'impression on t'a pas vu pleurer encore hein Laetitia on doute pour offrir des vêtements c'est à ce prix que Laetitia accepte de passer du temps avec oh mais l'erreur de la joueuse polonaise ah bah ouais t'inquiète y'a du monde pour sortir j'ai fait un bel arrêt sur image pour une fois où elle fait un peu allez c'est parti maman je t'adore t'es vraiment la meilleure maman au monde tu m'achètes des vêtements sa mère essuie un putain rouge à lèvres là mais à la moindre occasion les provocations reprennent de plus belles oh oh non Laetitia pas la oh mef on dirait les poches du survêt de Kevin casquette là oh non 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 ça fait la racaille oh non non oh c'est super laid non Laetitia pas la casquette non non j'aime pas j'aime pas du tout bah toi t'aimes bien mais moi non ah ouais j'aime les casquettes oui je sais que t'aimes bien les casquettes mais moi non 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 parce que trop court ouais trop court non non ça tu enlèves ah vous en avez pas du tout oh non pas avec le ventre allez non non on lève le très vite l'après midi shopping se transforme en enfer et comme à chaque fois Liliana paie le prix fort en même temps en même temps la vendeuse elle est habillée comme ça alors bon mais la casquette comme je vous dis ça fait pas la vendeuse c'est Laetitia dans quelques années en fait non non mais je veux pas que elle porte mais c'est bon elle aussi ça se voit qu'elle a traîné près des scooters non j'ai plus dix ans je m'habille comme j'aime pas comme toi tu veux bah oui mais toi t'as ton style et moi j'ai mon style bah oui mais c'est clair la vendeuse elle veut rien dire bah oui mais j'ai pas envie d'acheter bah ça c'est pas mon problème c'est pas toi qui le prends c'est moi ah bon parce que c'est pas ta mère qui dépense des sous peut-être c'est mon choix donc ça mais la casquette je veux la prendre moi bah moi j'ai mais moi j'ai envie de la prendre la casquette donc commence pas à me saouler avec ça l'adolescente prend le dessus sur sa mère qui cède finalement à ses caprices tu vois genre je la prends la casquette mais c'est pas toi qui la paye meuf mais ce qu'elle ignore c'est que Pascal se prépare à intervenir oh intervention de Pascal dans le magasin sa mission s'annonce compliquée mais ce que je comprends pas c'est qu'à un moment enfin je sais pas c'est toi qui a quand même le portefeuille et genre juste si tu veux pas lui acheter la casquette tu lui achètes pas la casquette pourquoi lui faire plaisir à cette adolescente alors qu'elle te le rend en te frappant il y a un problème quand même moi Pascal il fait pas peur euh voire pas du tout alors les gens qui ont dit ça ma belle ils se sont fait des gommes Pascal j'attends qu'il a entre guillemets sous coup qu'elle a un électrochoc pour remettre ses neurones en place parce que ça tu comprendras pourquoi quand tu auras des enfants ouais bah non alors bazar dans sa tête rétablira-t-il la paix au sein de ce foyer si elle m'aime vraiment mais mais comment elle ose comment elle ose m'insulter comment elle ose me lever la main dessus aïe 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 Laetitia quant à elle dort toujours toutes les deux sont loin de se douter que notre éducateur de la dernière chance Pascal Pascal oh Pascal va les réveiller il va se faire le soulever de lit là comme il fait de temps en temps bon une fois qu'il arrive et que ça gueule pas dans tous les sens il y en a bonjour Pascal enchanté ça va bien ? ça va alors qu'est ce qui se passe dites moi ? j'ai des grands soucis avec ma fille qui refuse mon autorité d'accord et là qu'est ce que tu vas l'entendre dans bien ? il doit il faut le réveiller le matin ou pas ? bah oui sinon elle se réveille pas ok moi je vais le réveiller elle m'a dit qu'il y a sa chance ou non ? t'imagines Pascal qui vient de réveiller le matin Pascal n'a pas de temps à perdre et d'emblée il entre dans le vif du sujet Laetitia Laetitia bonjour c'est Pascal c'est un petit peu moins tendre quand je l'ai vu j'ai fait hop c'est le début des ans merde quoi oh ? il va falloir que tu te lèves ma cocotte je te le dis il va falloir que tu te lèves c'est ça ta chambre c'est bien rangé hein ? il y en a partout franchement t'as pas honte ? tu donnes à l'extérieur une allure d'une nana classe ? classe classe j'en ai vu des plus classe hein ? Pascal j'en ai vu là en fait t'es une nana dégueulasse quoi qu'est-ce que je vais découvrir là-dessous ? ça c'est quoi ? c'est sale ? visiblement c'est sale non ? j'ai porté ça c'est quoi ? c'est sale ? on va pas faire le tour de tout mais pourquoi j'ai l'impression qu'elle est maquillée ? c'est moi qui arrive ou... bah écoute je sais pas dis moi dis moi parce que regarde 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 mais je m'en fous je t'en fiche bah pas par terre bah pfff y'en a déjà par terre ces machines elles les bouffent après c'est pas mon problème ça il fallait rajouter ta chambre à moment que j'arrive tu vois regarde Regarde y'a que ça regarde les soutifs des soutifs de partout Non mais tu vois ce que je dis regarde là y'a un sac on sait pas ce que c'est Là y'a quoi y'a un casque Ah une porte d'équitation Regarde 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 y'a rien qui tient Non mais tu vois ça te fait marrer ça me fait pas marrer quoi Tu vois à un moment donné Tu me demandes de rien mettre par terre regarde ce qu'il y a par terre Ah putain elle rigole quand même une gogol Je suis pas là pour rigoler Etitia Y'a un qui me fait rire moi tu vois Par la fenêtre le Pascal le moment est venu Tu vas prendre ta douche tu vas te maquiller Si tu te maquilles si t'es pas prête je te sors Je coupe l'eau chaude je coupe la flotte je coupe tout Et on s'en va et on bouge Non pas top chrono Si 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 je te dis top chrono Non mais ça c'est pas là vous me dites de me préparer Bah oui je te m'en vais te préparer Non mais tu crois que moi j'ai le temps Maintenant je suis là Bah tu t'actives ma cocotte t'as pas le choix Ok Tessia Allez c'est parti on y va T'es déjà fatiguée elle se lève elle est fatiguée Fin de la salle de bain c'est la douche froide Pour Laetitia C'était un tas de merde Voilà c'est toi qui me le dit tu vois Ouais ça te fait marrer Donc toi tes fringues Je t'ai tout mis dedans Donc pour tes valises regarde Parce que j'ai pas envie de porter Donc ça va être rapide Non Regarde je fais ça La tout qui va se passer là Pas grave c'est pas grave Tu vois voilà ta valise elle est en bas Laetitia n'apprécie pas vraiment Qu'on contrarie ses plans Son premier réflexe alors Se refermer comme une huître Pascal va donc devoir Il avait tout mis dans un sac quand même Qu'elles réagissent On va faire ça vite fait Mais non Pascal tu l'aides Accélère Tu vois là ma patience a des limites Je veux bien t'écouter Je veux bien avoir de la peine pour toi Mais à mon avis c'est bon quoi Tu vois il faut booster là T'as 15 ans tu dois avoir la pêche Normalement là t'as en moitié endormi J'ai l'impression que t'as fait une nuit blanche quoi Allez Laetitia accélère 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 Oh la la J'ai de la patience mais là Là j'en ai de moins en moins là tu vois Allez La molassitude Accélère 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 On en peut plus là Laetitia on a besoin d'action nous Voilà nickel impeccable Allez attention ça va s'ouvrir Ça va tomber Et oui tu vois Je t'avais dit C'est ça que j'ai dit Allez au bout de sa vie Bravo super Waouh ça respecte ses vêtements Et toujours ce soutif rose qu'on ne veut plus voir Car il a déjà perdu beaucoup de temps On va partir de chez vous D'accord vous allez faire vos valises toutes les deux On part ensemble tous les trois On part loin d'ici Trop de conflit ici Trop de mauvais souvenirs Trop de mauvaises ondes D'accord Deuxième règle T'as un téléphone portable Vous avez un téléphone portable Vous pouvez me le poser sur la table s'il vous plaît Oh la la mais là tu demandes beaucoup Elle est addict à son téléphone Pourquoi ? Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai juste demandé de le poser Je t'ai pas demandé Je t'ai rien dit d'autre Non parce qu'on va le prendre Laetitia est accrochée à son téléphone Toute la journée Et pour elle Il est inconcevable de le lâcher Et qui paye le forfait du téléphone ? Ah bah c'est maman j'imagine C'est pas mon problème Dans le téléphone Mais en vrai Pourquoi t'arrêtes pas de lui payer son forfait aussi ? Ouais Ouais on abandonne Brian Je m'en fous je vais prendre ces garrots J'ai marre dans le téléphone Eh bah ça va chaud Je vois pas Tant pis Vas-y j'ai un double appel Enfin bref Mais tu les fais pas pareil Les deux sourcils Tu le mets là S'il te plaît tu le mets là Comme ça je vous explique la suite La suite C'est chaud pour une mère De pas faire plaisir à sa fille Ouais mais Quand elle te maltraite ta fille Ça fait presque une heure et demie Que je suis là On a toujours rien fait Donc là ça me fatigue Brian va rester dans la cuisine Et oui Et on part Go On y va Le portable pour l'instant il reste là C'est parti Comme ça personne est perturbé par quoi que ce soit On y va On enchaîne Allez Impossible pour l'adolescente De boucler sa valise Sans son téléphone Sans C'est vrai qu'on a besoin d'un téléphone Pour faire une valise C'est assez incroyable Téléphone je vis pas Pas de téléphone Pas de vie sociale Non mais loue mon téléphone Pas de téléphone Pas de vie sociale Non mais putain c'est la nouvelle génération Regarde le téléphone il est là regarde Regarde C'est très simple Je t'explique Je pense qu'au contraire on aurait Une vie sociale un peu mieux Si il n'y avait pas les téléphones Mais bon Ça c'est peut-être mon point de vue Je commence à être vieux jeu Je sais pas Les téléphones sont là Les deux Ils sont là Ils restent là dans ma poche pour l'instant Pourquoi ? Parce que c'est confisqué Ah non Merci Mais en même temps au lycée Pas de tel Égal cassos Égal molle cri Égal harcèlement Mais elle s'en fout Elle va pas au lycée Donc pas besoin de téléphone Hop Problème solde C'est pourquoi je fais ça ? Fais ton avis Pourquoi je fais ça ? Je sais pas Tu veux péter un câble T'as pas des cheveux blancs pour rien Ah ouais 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 Rigolez pas quand je vais arriver Avec mes cheveux bleus là Je te le rend pas de toute façon Je le garde Pour toi maintenant je le garde Je le prends C'est comme ça Ça fait partie Ça fait partie de la thérapie Ça fait partie du travail Qu'on doit faire ensemble Non mais c'est bon Moi je suis pas à l'hôpital Eh bah écoute pas Tu veux que je t'emmène ? Viens je t'emmène si tu veux Viens J'ai une voiture Je reste pas Je me fous Allez c'est bon Je pars pas Je me fous Je pars pas C'est toi C'est ton problème Ok Tu as peut-être un câble Pour un portable C'est ça ? Bah non J'avais plus envie de partir Parce qu'il m'a pris mon téléphone Sans me prévenir Ah du coup ça m'a fait J'ai bêté un plomb Ah j'ai bêté un plomb La mission de Pascal Débute à peine Que déjà l'adolescente Lui donne du fil à retordre Regarde moi quand je te parle Regarde moi Regarde moi Lève les yeux Regarde moi Regarde moi quand je te parle Ok Moi je te montre pas de respect Je te parle Je te regarde D'accord ? Je sais pas ce qu'ils ont fait Des vêtements Qu'ils avaient balancé Mais j'ai l'impression Que tout est revenu sur le lit T'apprécier Maintenant si tu veux pas Que je t'apprécie Tu me le dis Et je veux pas te parler De la même façon Ok Ouais y a pas de ok Enfin mais il est insupportable J'ai envie de la secouiller Comme un poignet Bah si Tu vas partir avec Parce que c'est moi qui l'ai Donc on va partir avec Non Bah si On part sur ton camp Le téléphone il est dans ma poche Si j'ai pas mon téléphone C'est mort Et bah c'est mort Et bah tant pis Donc tu vois Tu manques de respect aux gens Par contre toi Faut qu'on t'écoute Faut pas qu'on te manque de respect T'es la petite reine Et bah non Ça marche pas comme ça Mais la peur de perdre son portable Prend le dessus Et Laetitia accepte Mais la peur de perdre son portable Mais envoyez-la Faire Colantin putain Finalement de suivre Pascal Direction Leur nouveau lieu de vie Pour les jours à venir Ah bah finalement ça y est On sait pas comment On l'a convaincue On lui a rendu son portable en scred Proposé de partir J'avais l'espoir J'avais l'espoir Qu'il fasse bouger des choses C'est dans un bootcamp Coupé du monde extérieur Que Pascal va poursuivre sa mission Mais Laetitia acceptera-t-elle Enfin de s'ouvrir à lui Comment réagira-t-elle Loin de ses repères Mais c'est mignon C'est des locomotives C'est des roues C'est des roues C'est des roues C'est des roues Roulette Et des locomotives Je te jure Alors La mère et la fille Sont habituées À un certain confort Loin Très loin De ce qu'elles vont vivre ici Bienvenue chez vous Y'a pas de toilette Les toilettes C'est pas possible C'est le number one Pour une fille C'est la douche Le parfum Le maquillage Les cheveux Tout Et y'avait pas ça La roulette a été petite Tu viens avec moi Tu me suis On y va On commence Première étape C'est bon Tu vas y rester deux jours T'en bats les couilles Pousser Laetitia et sa mère A crever enfin Les abcès qui les rongent Ah oui Y'a plus de décolleté Pour peut-être rebondir Ah Alors Ce mot vous dit quelque chose Conflit Je t'ai dit Pousse-toi Non Tant pis Alors là Tant pis Je t'ai dit Casse-toi Je t'ai dit Casse-toi Le quotidien Voilà Notre quotidien C'est ça Et bien je voudrais Que le quotidien change Pour cela Vous allez devoir Casser des briques Mais Laetitia et Liliana Vont-elles réussir ? Allez ça va régler ses comptes J'attends ce qu'elles vont se balancer En général C'est là que les mères Elles pètent des câbles En mode Super Saiyan Qui vous commencez ? J'en ai marre de tes insultes Ah ma boîte aux lettres Est décédée Oh La violence De ce cassage de briques Elle a fait La brique est tombée J'en ai marre de ton chantage Oh putain ma fille Tu tapes plus fort ta mère J'en ai marre que tu me frappes J'en ai marre que tu te mettes en danger sans cesse J'en ai marre que tu gâches ta vie Ah là ça commence à se vénère Là ça ne partage plus rien avec nous Il n'y a plus rien à partager dans cette famille La famille elle est détruite Oh Est-ce que je lui vais à la maison C'était invivable Ouais très bien Pour l'adolescente Sa mère est trop stricte Il faut dire que Laetitia ne tolère Aucune forme d'autorité de sa part Non Non je t'ai dit Bah trop stricte Range ta chambre Va à l'école Waouh Elle commence pas là Non Rends le moi J'étais dit Rends le moi J'ai dit Tant que tu ne m'as pas Rends le moi Ce que j'ai vis dans la maison C'est invivable aussi pour moi Waouh Deux lettres qui tombent J'en ai marre de faire tout toute seule dans la maison Tu fais tout toute seule Mais quand Brian est là Tu lui demandes de faire T'as tellement peur de lui Qu'il fait rien finalement Comment ça elle a peur de Brian Attends attends On n'est pas au courant de ce dossier Et je vous reproche de le préférer à moi J'en ai marre que tu penses en permanence Que je préfère ton frère qu'à toi Alors que je vous aime tous les deux Pareil Et j'en ai marre d'être à tes yeux Une racaille de gosse Et tout ce que t'as dit Et tu penses que je suis une fille facile Et des choses comme ça Parce que c'est pas du tout le cas Si même ta mère le pense Si j'ai eu autant de copains C'est parce que je recherchais l'amour Que j'ai jamais eu moi Tu sais Moi aussi je suis une fille de parents divorcés Et c'est pas pour ça qu'à 15 ans J'étais enceinte Et que je me tapais tous les mecs De la place du village Ce genre Non mais ok je suis une fille facile Mais j'ai trop des excuses Je recherchais l'amour Qu'on m'a pas donné Mais pour la mère et la fille Lâcher prise n'est pas chose facile C'est tout ce que vous avez à vous reprocher Je pense que j'ai fait le tout Bah j'ai pas beaucoup avancé moi personnellement Votre fille était enceinte S'il me semble Laetitia rêve d'avoir un enfant Il y a quelques mois A 15 ans seulement Elle est tombée enceinte Sa mère a Tu as brisé son rêve Liliana Comment as-tu pu Souhaiter qu'elle interrompe sa grossesse Une décision que l'adolescente n'a jamais acceptée Ceci étant ça veut dire qu'elle a accepté d'une certaine manière Parce que je crois pas qu'on puisse être obligé à le faire Les parents n'ont pas à décider en fait Vous voulez qu'on en parle ? Je pouvais pas supporter Je pouvais pas accepter que ma fille A 15 ans Devienne maman Il aurait fallu que je continue de m'occuper de toi Plus du gamin Pire vie ever En plus Un bébé Parce que t'aurais pas pu Et moi j'avais pas de force De m'occuper d'un autre bébé encore Parce que toi Tu es au fond de toi En couvrant un bébé Qui a besoin Après peut-être qu'elle aurait mûri Qui a besoin qu'on s'occupe de lui Je peux plus supporter Voir ma fille gâcher sa vie Foudre sa vie en l'air Liliana ouvre son coeur Mais une fois de plus Laetitia n'écoute rien Pascal va donc changer de méthode Pour tenter de provoquer un électrochoc Chez l'adolescente Mais là franchement ton attitude Ton attitude elle est inacceptable Je suis en train de parler de choses délicates Je me parlais le masque Ouais ouais mais tu t'en fous T'es concentré sur autre chose T'en as rien à foutre On te parle Franchement Tu manques de respect quoi Moi je suis là Je me démène pour toi Je te parle etc Je prends du temps Je fais un exercice qui est simple Et même ça ça fonctionne pas Vous savez quoi moi je vous dis franchement Moi je vais laisser tomber Voilà c'est tout Sarah quoi Ils ont pas envie d'avancer Non on donne pas un bébé à une fille Pour qu'elle mûrisse Non mais en vrai je pense que Dans toutes les situations Ça te fait mûrir obligatoirement Tu vis pas pareil Quand t'es seul et avec un enfant tu vois Moi j'ai Oui j'étais déçue à ce moment là Il est parti parce que Il estimait qu'il servait à rien Puisqu'elle elle voulait pas Faire d'efforts Mais vu comment elle range sa chambre J'imagine pas comment elle se serait occupée de son gamin La technique de Pascal fonctionnera-t-elle auprès de Laetitia ? Au bout de camp Son fils aurait fini au milieu de la pile de vêtements Rien ne va plus Laetitia ne montre aucun signe d'ouverture Notre éducateur décide alors de recourir à un stratagème inédit Et ultra risqué Lui faire croire qu'il a décidé de s'en aller Pourquoi tu t'en vas ? Laetitia Je croyais qu'il était plus fort que ça non ? De quoi il était plus fort que ça ? Pourquoi il lâche tout comme ça lui ? Elle revit l'abandon d'une deuxième figure paternelle à l'instant Parce qu'il avait l'impression de ne pas être respecté Pascal espère faire réagir l'adolescente rebelle Et son plan fonctionne à merveille Elle court à la recherche de l'amour Du père qu'elle n'a pas eu Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, je ne te laisse pas, qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, mais... Oh là là, mais arrêtez de jouer au chat de la souris, putain ! Parlez-vous ! Arrête de montrer que t'en as rien à faire Alors que je vois très bien que t'as besoin, je le sais Je le vois, regarde, tu seras pas comme ça sinon Donc tu voulais faire quoi, là ? Tu voulais partir ? Je t'écoute, tu veux abandonner ou pas ? Bah non Alors pourquoi t'es en colère ? Parce que j'ai vu que tu nous laissais Et voilà, elle était encore abandonnée Viens là, viens, viens, viens Allez, ouais Tu crois que je vais te laisser tomber comme ça, toi ? Avec tous les problèmes que t'as ? Hein ? Tu penses vraiment que je vais te laisser ? Je t'ai juste testé Ok ? Je t'ai juste testé Le déclic que Pascal attendait, le voilà Mais le plus dur reste à venir Il s'agit maintenant d'aborder avec Laetitia Un sujet particulièrement sensible Son avortement Aujourd'hui, toi, comment tu te sens par rapport à ça ? Mal Il faut que tu apprennes à faire le deuil de ça Ouais Et faire le deuil Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu oublies ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, tu l'as vécu Mais si tu veux avancer, si tu veux grandir Et si un jour tu veux être maman Il faut que tu sois prête Tu peux pas être maman juste parce qu'on sait Tu peux pas être maman en traînant toute ta journée sur des scooters de gens qu'on connaît pas C'est pas possible Être maman, ça se dessine Ça se choisit Là, t'as pas le choix Ça se prépare Avec ta mère, ça va pas du tout Tu dois, toi, élever un gamin dans un environnement pareil T'imagines le gosse Dans quoi il va grandir ? J'espère vraiment que tu vas aller mieux C'est tout ce que je te souhaite, tu vois J'ai écouté et j'ai compris que j'étais trop jeune J'avais pas de situation Avoir un enfant, c'est beau, mais c'est compliqué Il faut, ouais, il faut l'argent Il faut une bonne situation avant d'accueillir un enfant Wow, excellent Il faut prévoir, il faut pas, comme ça, c'est un coup de tête Pour la première fois, Laetitia évolue positivement Pascal a ouvert une brèche dans son mur de certitude Et il compte bien continuer à s'en ouvrir Depuis des années, l'adolescente traîne toute la journée avec son groupe d'amis Fascinée par les cités, elle se prend pour une chef de bande, un caïd de quartier Ça se trouve, elle vend de la weed et tout Ça se trouve, elle vend de la weed et tout Ça se trouve, elle vend de la weed et tout Ça se trouve, c'est la femme du chef peut-être Parce que c'est clairement pas ton scooter Pute, mon fume Au grand mot, les grands remèdes Pascal emmène Laetitia à des dizaines de kilomètres du bootcamp Direction la cité où il est né Non mais elle s'y sent bien là, déjà, regarde comment elle est fière But de ce voyage un peu particulier Confronter la jeune fille privilégiée à la réalité des quartiers difficiles Elle va se faire soulever par les meufs de la cité Oh les gars quoi, ça traîne ou quoi ? C'est le week-end, on est au galère Je vois ça, je vois ça Ici, on est chez moi, tu vois, j'ai grandi ici Là, la cité ? Ah oui Quand je suis arrivé à la cité, je me suis dit mais qu'est-ce qui me réserve Très vite, les jeunes du quartier encerclent la voiture, la conversation s'engage Non mais je te dis la vérité Et on va s'occuper ton cas C'est ta vie, 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 c'est il y a longtemps que tu serais fait jardin Ici, on n'accepte pas des gens qui répondent à leur mère, qui tapent leur mère Vas-y, casse-toi ! Et casse-toi ! Casse-toi ! Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? La mère, c'est sa crise Parce qu'en manque de respect à ta mère, tu manques de respect à tout le monde Je sais pas, c'est des gens, dès que t'as vraiment les nerfs, t'as vraiment les nerfs, tu prends quelqu'un que t'aime pas Si elle te répond, bah tu te défoulais avec elle Plongée au cœur d'un univers dont elle croyait connaître les codes À tort, Laetitia n'en mène pas large Tu vois, tu vois, toi, t'as grandi ? Moi, j'ai grandi ici, toi, moi j'ai grandi ici, t'es là-haut Ouais Je suis passé de pain jeunesse ici Tu vois, ici, il y a du monde Alors ? Ça va, tu vas bien ? Et toi, tranquillement ? Ça va ? Ça se passe ? Et toi, bien ? Tranquillement ? Tu es petit ? Viens, viens, je vais te présenter du monde, viens, tu vas voir Oh, ils sont tous là ! Ça va la jeunesse ? Viens ! Oh, il est là, il est venu, il est venu C'est dans le quartier, là, quoi Viens, sers la main, sers la main, là Elle est pas à l'aise, hein ? En prenant l'adolescente à son propre jeu, Pascal souhaite l'amener à se remettre en question Arrête de vouloir rassembler à quelqu'un que tu n'aies pas Ouais Tu vois ? Tu as la chance d'habiter un endroit qui est beau, qui est calme Une petite résidence fermée Oh, merci Adala ! Eh bien, bienvenue dans la Naord Depuis 18 mois, j'ai un toi level up ! Regarde ici, il n'y a pas de barrière Je vais te présenter du monde Des meufs ! Allez, viens ! Elle se fait draguer ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va bien et toi ? Viens ! C'est pas le même gabarit de meufs, hein ? Je présente les filles, les filles du quartier Donc les Issa a 15 ans Elle insulte, frappe sa maman Tu cherches quoi, là ? Sous-titres par Juanfrance Mais bon ? Mais bon ? Sous-titrage ST' 501